Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Ah ! Vous n'avez pas remarqué que de 7 ans, il fait beaucoup chaud. Waouh, il fait vraiment chaud ici. Même au moment de pouvoir sortir, il faut me voir, je vois, quelque chose que je me mets sur la tête tellement il fait chaud. Mais ne vous inquiétez pas ! De ce que nous allons voir, c'est le contraire. Ici, il fait plutôt froid. Regardez le camp ! 1, 2, 2 ouf, 1, 2, 2 ouf. Ce gars, il est gelé. Ah ! Socorro ! C'est la conséquence du changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça ? Qu'est-ce qu'on fait pour causer le problème ? C'est un truc de ouf. Mais quand on voit ça, regardez ce que ça donne. Waouh ! Le gars, il est carrément devenu comme Monsieur Glass. Monsieur Glass ! Waouh ! Là, c'est vraiment haut du commun, ce que je vois. Regardez sa barbe. Sa barbe, elle s'est transformée en quelque chose de vraiment glacé. Est-ce que vous l'imaginez ? C'est la glace même qui est là. C'est la glace que se passe-t-il dans ce monde. Un monde ouf, un monde ouf. Si ce n'est pas les oiseaux qui tombent du ciel, maintenant c'est l'homme qui devient glacé. Mais c'est quoi ça encore ? C'est quoi ça encore ? C'est vraiment un truc en du commun. Ah ! Non, ce n'est pas possible. Qui peut m'expliquer ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il peut m'expliquer ? Tout ce changement. Franchement, quand je regarde ça, ça donne froid dans le dos. Ici, il fait chaud. Il fait même très chaud ces temps-ci. Hier, quand je suis sorti, quand j'étais sorti, j'ai vu que le temps était favorable. Vraiment, il n'y avait pas trop de chaleur. Je me dis, ah, s'il n'y a pas trop de chaleur aujourd'hui, c'est que c'est une bonne année. Je trouve que c'est un bon jour. Parce que d'habitude, le soleil ne me parle pas d'une manière. Donc là, si je ne sers pas jusqu'au côté aujourd'hui, c'est que c'est une bonne affaire. Mais, et de l'autre côté ? Vous vous rendez compte que le monde est venu d'aller de mal en pire, quoi. Par exemple, il y a des gens qui sont bizarres là-bas. Il y a des choses bizarres qui se passent dans la nature. Comment vous expliquer ? On nous dit qu'il faut commencer dès à présent à nous préparer au pire. Parce qu'il y a des choses terribles qui vont arriver encore et qui vont frapper le monde. Même quand on lit le livre de l'Apocalypse, ça fait même peur. On préfère ne pas en parler. Parce que les gens disent qu'il y a des gens qui font trop peur. Ça nous fait peur. Mais si Dieu nous demande de le faire, nous devons le faire. Comment vous pouvez vous imaginer qu'un gars va entrer dans l'eau comme ça et sortir glacé comme ça ? Juste comme ça. Ce n'est pas impossible. Mais ça, c'est une chose qui nous permet de voir un peu ce qui se passe dans le monde. J'ai regardé un jour. J'ai fait des recherches sur le réseau ce soir un jour. Je vois si j'ai vu tomber sur une vidéo où des oiseaux tombent du ciel, contre un BAPBBBBBBBB. Des oiseaux ! Ou bien, j'ai vu d'un autre côté, j'ai vu genre une rivière qui s'est transformée en sang. Vraiment, les tels phénomènes sont vraiment très 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 graves. Personne ne sait de quoi sera faite d'aimer. Regardez même aujourd'hui en Espagne, en Espagne, aujourd'hui, j'ai la classe et les autres ont dit « Oh, depuis 50 ans, nous, on n'a pas encore vu ça. » D'ailleurs, eux, ils sont là-bas, ils ont mis le poulet à checker jusqu'à... C'est quand même plus tard, voici la neige qui arrive, ils sont dans les pleines. « Ah, il y a trop de neige, hein ! » Tandis que d'autres sont dans les choux. Ils sont dans la glace, ils ont décidé de faire des batailles de glace pour fabriquer le boulot de neige. Mais vraiment, il faut qu'on voit certaines choses quand même. Ou bien, il faut qu'on voit certaines choses quand même. On parle du reboisement, on parle de beaucoup de choses qui vont corriger certaines choses. Même ce qui se dégage de nos voitures et qui va dans l'atmosphère, apparemment, ça crée des problèmes à la couche d'automne. On dit que ça crée des problèmes, il faut qu'on corrige cela. On nous dit même que celui qui conduit, qui roule sa voiture pendant un moment, il réduit l'expérience de vie des gens. C'est-à-dire que celui qui fait dix kilomètres de sa voiture, il enlève une année d'un mois de vie. Comment est-ce que l'expérience de vie ? Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on doit faire ? En fait, qu'est-ce que tu dois faire ? Regardez, il y a beaucoup d'usines aujourd'hui. Il y a beaucoup d'usines. Regardez, les gaz qui se jettent dans l'atmosphère, la fumée. Toutes ces choses. Ah, vous pensez que ça ne joue pas un rôle dans tout ce qui se passe ? Je pense que c'est un rôle à jouer. C'est l'homme-même qui a créé tout ça. Ou bien c'est qui ? On va dire que c'est l'homme lui-même qui a détruit son monde. C'est l'homme qui a détruit sa nature, qui a détruit tout. Moi, je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe ici ? Moi, je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas que ce n'est pas si là. Aujourd'hui, la technologie est avancée. Aujourd'hui, la technologie est avancée. Tu es ici, tu n'as pas quelqu'un qui a gagné. Tu es ici, tu n'as pas quelqu'un qui a l'autre. Tu es à Paris, tu n'as pas quelqu'un qui a l'autre. Tu es en Asie. Mais malgré toutes ces connaissances, l'homme n'arrive pas à maîtriser toutes ces catastrophes naturelles. Comment l'homme a quitté la pape Réunie jusqu'à la ville ? Jusqu'à détruire les maisons des gens. J'ai vu ça, ça m'a tellement dépassé. Vous savez combien ça coûte ? Sur ce point d'intérêt, où se construit une maison. Et en plus de ça, il y aura des blessements des terrains. Il y aura des séismes. Et au bout des cas, les gens vont mourir. Plus de 800 personnes vont mourir dans l'innovation. 800 personnes vont mourir comme ça. Les gens seront délogés ou quittés la maison. Parce que l'eau est venue tout prendre. Les gens sont obligés maintenant de vivre dans de l'eau. C'est un endroit. À cause du changement climatique. On veut dire que la mer gagne du terrain. Pour dire que la mer gagne du terrain dans certains endroits, on a l'impression que le niveau du sol, ça fait diminuer. Si tu as construit ta maison, ta maison était là. Juste ici, est-ce que vous voyez ? Juste ici. Si ta maison était ici, le sol va descendre comme ça. Tu vois maintenant, on voit les fondations de ta maison. Si tu ne veux pas, attention, tout va s'écouler. Tu vois, tu ne veux pas, 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 tu ne veux pas. Quand j'ai vu ça dans le documentaire, j'avais du mal à croire. Quand j'ai vu ça, j'avais vraiment du mal à croire. Je me suis dit, mais ah, avant de construire, il faut se choisir un bon terrain. Et il faut voir l'avenir d'un. Sinon, tu vas investir et puis tu vas investir dans le truc et puis tu vas te donner un problème. C'est comme un gars, il a investi plus de 200 000 euros dans un terrain, la construction, tout ça. Il avait même acheté un tableau à 1 500 euros. Et voici que l'eau est venue tout détruire et même s'est pu mettre, s'est trouvée dans l'eau comme ça qu'il parlait. Parce que c'est cool, il y a quelque chose de bizarre, il y a une notation. Il est là maintenant, il s'est dit, il s'est dit, ah, si je savais que ce terrain allait devenir comme ça, que l'eau allait venir tout envahir, je n'aurais même pas dépensé même 1 euro dans l'achat du terrain. Là où on se mette dans ce monde, il faut vraiment savoir où on investit, où on investit. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Comme un être humain, il va entrer dans l'eau et se retrouver sortir comme ça, avec la classe. C'est lui une classe, ici, si ce n'est pas la classe, c'est lui, mais c'est même mort dans l'eau, là. Non, ce n'est pas possible. Dites-moi ce que vous avez pensé de changement climatique. Est-ce qu'il fait chaud sur vous, bien, est-ce que c'est la neige sur vous ? Vous avez un commentaire, dites-moi comment ce qui se passe sur vous, là, parce que ici, il faut se faire chaud, hein, il fait chaud pas en ce monde. On m'a sorti tout de suite, là, c'est pas, mais si, si, mais ça vaut la peine. Parce que je l'aime plus avec le chaleur. Mais, disait le Seigneur, Dieu va nous aider. Nous allons réussir à appliquer ça, un jour. Mais, peut-être que ça soit au paradis, et nous, on en ferait pas, il n'a pas toujours plus chaud qu'ici. Tout le monde est possible. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Niance Reborn et toutes ces trois autres chèques, dans la description se trouve un lien. Comme vous cliquez sur le lien, vous allez aller sur une page web. Vous pouvez carrément télécharger le fichier, le bloc, l'autre, que se trouve dans les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs, bénisse les défauts. Niance Reborn